Salut salut et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver avec une vidéo pour déterminer parce que c'est une vidéo qui permet de faire un peu le bilan de tout ce que j'ai utilisé ces derniers temps j'ai essayé de faire quelques petites catégories mais c'est pas gagné parce que mon sac était archi archi rempli je vais essayer d'aller vite de vous dire l'essentiel sur chaque produit on va commencer par la gourmandise parce qu'il ya quelques petites choses comme ça que j'avais envie de vous présenter déjà en ce moment gros coup de coeur pour ces petits gâteaux là j'ai redécouvert les petits buts comme ça les petits coeurs mon dieu comme c'est bon grâce à emilie de la chaîne mille neverland je vous ai déjà fait en sorte je le remettrai par ici j'ai découvert ces petits trucs là en revanche j'ai vu dans un sachet comme ça parce qu'il a tellement fondu que voilà quoi il était plus en très bel état mais c'était très bon je vais le racheter je pense pour pouvoir le redécouvrir sans qu'il ait fondu dans le carton mais c'était une belle découverte c'est du bio de la marque bonne terre pas si vous connaissez toujours dans les chocolats en ce moment aussi ça c'est des chocolats que je crois je trouve chez chez grand frais le tout ce qui est à base de beurre salé j'adore donc chocolat noir au chocolat olé avec du beurre du pas du beurre salé par exemple du sel tout simplement fleur de sel va la chercher avec la petite touche de fleur de sel à la fin j'adore 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 je suis grande grande fan et j'ai terminé aussi un thé que j'avais acheté au canada le david's tea c'est un thé qu'on peut boire chaud et froid en infusion ou pas et comment était bon c'était le mango foot punch ponche je sais pas trop punch ou ponche et c'était très très bon sans théine en fait c'est plutôt une infusion j'ai dit thé mais c'est un réflexe et ça david's tea si vous allez un jour au canada je crois je sais pas si c'est qu'au canada ou aux états unis aussi mais en tout cas n'hésitez pas à aller découvrir cette marque de thé d'infusion les choses qui ont toujours un peu gourmandé ça j'ai trouvé ça chez action mon dieu comme c'est bon je vous les conseille si vous voulez craquer c'est trop bon et ça j'ai reçu ça dans la dégustabo que j'ai adoré je les ai terminé assez vite dans les salades et tout c'est de la marque sun c'est trop bon des petites graines comme ça il y avait quoi comme graines à l'intérieur attendez que je vous le dise pas de bêtises dés de figues raisins et éclats de noix mamma mia avec de la salade verte des petites tomates et tout ça c'était trop beau et ça je vous en ai parlé sur instagram oui des fois je vous fais des petits trucs sur instagram par rapport à mes achats tout ça et j'ai je voulais vous en reparler ici parce que vraiment j'ai adoré j'ai adoré à la noix de coco honnêtement au début je me suis ça va pas sentir et tout mais en fait mon linge il sentait trop trop bon ça sentait vraiment bon là ça sent hyper fort mais dans le linge c'était tellement bon bien sûr ça je rachète aussi je viens de retrouver un autre thé enfin une infusion plutôt je crois que c'est une infusion oui de la marque palais d'été le jardin anglais trop trop bon je crois que je vous l'avais montré dans un angle je sais plus je l'avais acheté il y a pas très longtemps et on a adoré il y avait un petit côté en fait c'est de la menthe crépue de citronnelle et fruits jaunes mais j'adorais vraiment la menthe on la sentait bien avec le côté fruité c'était très bon et je vous mens pas quand je vous dis que j'adore tout ce qu'il y a avec la fleur de sel même chez lint j'adore et d'ailleurs avec mon chéri on a découvert aussi ce chocolat noir de la marque beau véti chocolatier il a eu ça par son travail et c'était du chocolat noir piment d'espelette au début j'ai dit mais on va pas manger ça ça va être dégueulasse mais qu'est-ce que c'était bon qu'est-ce que c'était bon avec la petite touche de piment à la fin alors vous en mangez qu'un carré ça piquait pas forcément beaucoup mais ça donnait vraiment une petite touche pimentée à la fin et j'ai trouvé ça trop trop sympa comme association vraiment j'aurais jamais pris j'ai fini deux bougies je vous les montre la My Jolie Candle fleur de coton je vous en ai parlé il y a pas longtemps je l'ai de nouveau ici je l'ai reçu par la marque et comment vous dire c'est ma bougie préférée c'est ma bougie préférée chez My Jolie Candle j'adore leurs bijoux mais j'adore aussi cette odeur là vraiment si vous aimez bien ce genre d'odeur de propre tout ça de coton très cocooning lancez vous pour celle ci si vous voulez craquer un jour sur le site My Jolie Candle celle ci vous m'en dirai des nouvelles et j'ai fini aussi celle ci qui est de la marque et moi et moi la maison du bonheur figuier j'ai bien aimé mais c'était quand même ultra fort il faut vraiment aimer la figue moi j'aime beaucoup l'odeur de la figue mais là quand c'est en bougie c'est envoie du lourd quoi donc quand c'est trop 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 fort ça m'écoeure un petit peu donc là c'était le cas mais j'ai quand même terminé sans problème bon après j'ai terminé plein de produits plein de produits donc déjà le dentifrice à la noix de coco de chez Signal vous savez que je l'adore je l'ai racheté pendant les promos beauté Leclerc je crois ou Auchan je sais plus quel nom les promos beauté Auchan et je vous remettrai ma vidéo là voilà j'en ai déjà utilisé deux même chéri en 6 mai donc il aime plutôt bien maintenant j'ai terminé deux produits de la marque Makeup Revolution mais alors il y en a un que j'ai détesté et un que j'ai adoré le liner pour les yeux en teinte medium brown il y a d'un côté le liner enfin le c'est pas un liner c'est un crayon pour les yeux pardon et de l'autre côté le petit goupillon ça je vous le conseille vraiment j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé mais il est pas cher autour de 4 euros et il est vraiment vraiment bien il se finit un peu vite en revanche un petit peu vite bon en même temps il n'y a pas je pense que la mine elle n'est pas extrêmement longue donc voilà mais il est très 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 bien il s'utilise très facilement vraiment même pour les nuls c'est très bien en revanche le liner comme ça c'est The Liner Revolution tout pourri tout pourri il a séché hyper vite la mine est sympa mais ça marquait pas sur le maquillage celui là je vous le déconseille en revanche la dernière fois je vous disais que j'étais en mode je finis mes petits parfums donc je continue ma mission finir les mini parfums je l'ai terminé chez Kiko à la vanille qui était très sympa j'ai fini et là c'était de la marque PS Love donc vous trouvez chez Primark qui était un dupe d'un Victoria's Secret mais voilà j'ai fini j'ai un chip sheet en fait et je l'ai rempli comme ça je le termine au fur et à mesure et ça c'était la tristesse j'ai terminé mon Essie blanc honnêtement il en reste un au moins ça mais c'est impossible à avoir il est je pense qu'il se fait vraiment vieux là pourtant je l'ai depuis un ou deux ans mais j'ai tellement utilisé c'était vraiment mon favori des Essie j'ai racheté un blanc de chez Nocibe vous l'avez vu dans ma dernière vidéo enfin une de mes vidéos je vous la remettrai là il est très bien aussi honnêtement le Nocibe il coûte 3,90€ il est très bien très blanc il est pas mal au niveau de la tenue il est pas aussi pas aussi longue tenue que celui-ci mais le blanc en fait ça s'effrite assez vite même celui-ci voilà ça s'abîme assez vite vu que c'est blanc dès qu'il y a un tout petit truc ça se voit tout de suite mais voilà c'était mon chouchou bon j'ai terminé un max de produits pour la douche déjà le monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher on a terminé avec ma fille elle aime beaucoup beaucoup celui-ci donc voilà je vous le dis on rachètera oui à l'occasion pas tout de suite là mais l'année prochaine celui-ci on l'a utilisé sur les enfants c'est un produit bio le shower milk lait de douche de la marque B nature il était vraiment sympa une odeur de citron alors c'est écrit un peu avec du miel on dirait enfin je sais pas le design fait penser à du miel mais ça avait une odeur de citron que les enfants ont beaucoup aimé et ça vient de Belgique pour un coup alors je vous dis pas si à chaque fois je rachète ou je rachèterai pas parce qu'en fait vous savez si vous me suivez maintenant depuis longtemps que je suis en mode je finis mes stocks donc je rachète pas forcément s'il y a vraiment un produit coup de coeur que j'adore je rachète comme le ici par exemple je le rachèterai c'est sûr un de ces quatre là j'ai le Nocibé donc voilà mais il y a des produits comme ça coup de coeur que je rachète mais en gel douche on me fait tourner les stocks là j'ai terminé le petit cadeau de ma petite Lily une abonnée elle m'a offert ce petit cadeau là avec d'autres produits là j'ai terminé déjà la mousse de douche c'est une gamme que j'adore mais que je connais par coeur maintenant mais je l'adore mais chez Rituals les produits j'aimerais bien en tester d'autres mais j'adore ces produits là et celle-ci à la noix de coco de chez Dove elle était pas mal du tout c'est une mousse de douche sur gras pas mal du tout après elle s'est consommée supra vite vraiment beaucoup plus vite que celle-ci c'est vrai que les mousses de douche ça a tendance à beaucoup à s'user vite parce que je pense qu'on en met une grosse quantité sans s'en rendre compte etc mais voilà celle-ci je rachèterai pas même si ma fille a beaucoup adoré mais voilà ça s'est utilisé très très vite peut-être pendant des promos beauté quelque chose comme ça je rachèterai peut-être niveau parfum j'ai terminé aussi celle-ci que j'avais reçu de la part de la marque de la marque Bien-être l'eau Parfum des Familles moi je crois que c'est ça la marque ça on l'a utilisé c'était très agréable à utiliser sur les serviettes etc ça pour mon lit c'était le bonheur j'adorais utiliser la brume bataille d'oreiller de chez Sephora je l'ai pas retrouvé en solde et du coup je l'ai pas racheté malheureusement mais je l'aime vraiment beaucoup donc celle-ci je la rachèterai si un jour je retombe dessus et la Cachemire Glow comme ça c'est un petit parfum de chez Bath & Body Works que j'avais terminé je rachèterai pas celui-là parce que j'en ai quelques-uns en stock là et comme je vous ai dit j'essaye de le finir celui-ci il sentait très bon un côté un peu vanillé très sympa au niveau des mains des ongles j'ai terminé ces deux petits produits-là j'aime beaucoup les crèmes pour les mains merci Andy celle-ci c'est la collection Unicorn et ça j'aime beaucoup aussi il sent un petit peu la pêche je le trouve très sympa ça sent le dissolvant mais du coup le côté pêche ressort vachement et c'est plus agréable à utiliser quand on a nos enfants pas trop loin donc c'est pas mal ça j'aime bien racheter à chaque fois pendant les soldes on a terminé aussi un petit gel douche comme ça Yves Rocher comme je vous ai dit je rachète au fur et à mesure c'était des gels douche version concentrée et dans ma routine des maquillages j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Katia que j'ai beaucoup 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 aimé mais là je l'ai remplacé par celle de chez Typologie et ensuite j'ai celle de DHL à tester non DHL DHC DHC je crois et là c'est la gelée Magnifica le nettoyant purifiant peau neuve de chez Sanoflore et honnêtement ce produit m'a saoulée en fait clairement m'a saoulée l'odeur au début ça me dérangeait pas puis au final ça m'a déranger donc je l'ai terminé mais c'était dur je rachèterais pas spécialement même si je sais que c'est un produit hyper efficace j'ai pas vu spécialement de choses sur mon visage j'ai pas vu d'efficacité donc non j'ai trouvé mieux d'ailleurs au niveau déo j'ai terminé un paquet de déo j'ai l'impression que cette vidéo je l'ai fait il y a 10 ans parce que j'ai terminé un paquet de déo celui-ci que j'avais eu en promo chez Ritual il est pas mal mais je crois qu'il y a de l'aluminium donc je rachèterais pas c'était vraiment un coup de tête c'était une promo donc j'ai testé j'ai mis un petit peu par dessus mes vêtements plutôt que de mettre sur ma peau quand il y a de l'aluminium là donc sur le Sannex je l'aime beaucoup j'utilise à chaque fois il est sans alu etc et là j'ai retenté le Smith parce que j'avais fait une allergie quand j'étais enceinte en fait il m'avait un peu brûlé les aisselles là je me suis dit je vais retenter on verra bon j'ai pas eu de brûlure d'aisselle mais c'est vrai qu'il est pas facile à utiliser c'est pas ultra agréable parce que la texture elle dure le seul moment où c'était très sympa c'est quand il a fait les canicules vous voyez et ben c'était le seul moment où ça glissait mais sinon il est quand même pas facile à utiliser j'en ai un autre en stock je l'utiliserai qui est la version sensitive je crois donc on verra et si vraiment je suis conquise par la deuxième version je le rachèterai sûrement mais pour l'instant je suis pas ultra conquise même si je sais que la compo est top chez Réaussi a fini son déo favori de tous les temps le L'Oréal sensitive control 0% sel d'aluminium oui et sans alcool aussi et il a terminé aussi de chez Embryolise le soin booster des fatigants ça il rachètera pas parce que ça lui a pas ça l'a pas plus conquis que ça si vous voyez même un sale c'est que dans mon sac c'était sale pardonnez moi et du coup ça il rachètera pas mais le déo oui oui il rachète pour le corps j'ai fini beaucoup de produits corps enfin beaucoup pas mal quand même Rituals on en parle pas j'adore leur soin pour le corps vraiment leur crème pour les corps c'est vraiment des petites merveilles encore une fois et j'aime bien le fait que ce soit un petit packaging comme ça parce que du coup ça permet de changer de tester d'autres choses j'ai testé une petite cold cream comme ça pour le corps de la marque Talgo qui était plutôt pas mal donc c'était une petite comme ça j'aime bien tester des petits produits corps comme ça c'est sympa et j'ai terminé aussi un soin que une de mes abonnés si tu passes par ici Nawel là aussi il est terminé c'est le Nutriessence de chez Dove le lait hydratant pour le corps l'odeur est divine ça sent vraiment le spa etc c'est vraiment très agréable à utiliser mais alors un calvaire sur moi il peluchait quand je m'habillais du coup j'ai plein de peluches dans le jean déjà no way donc j'ai essayé de le tester le soir juste avant de mettre mon pyjama qui est assez fluide donc ça collait pas à ma peau et même là en passant ma main sur ma peau ça peluchait donc pas compris j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé donc non je rachèterais pas c'est dommage parce que l'odeur est vraiment très sympa au niveau corps j'ai terminé le petit produit que ma copine Nini m'a offert c'était une lotion de massage anti-vergiture logiquement pour les femmes enceintes moi je l'ai je crois que je l'ai utilisé à la fin de ma grossesse et puis du coup après j'ai terminé c'était très agréable j'aime beaucoup les produits palmers je vous en parle souvent sur Insta donc voilà j'ai bien aimé est-ce que je rachèterais pas tout de suite parce que j'en ai plein d'autres en stock et au niveau du visage j'ai terminé le sérum perfecteur anti-ri de chez Florence Nature que j'avais trouvé sur le site beau de supprimer je vous mets mon lien de parrainage si ça vous intéresse pour craquer pour des petites choses à moins 80% il valait pas très cher je sais plus le prix mais il est pas très cher il y a beaucoup la marque Florence Nature là-bas il faudrait que c'est une marque bio etc il était vraiment bien comme petit sérum mais alors il est parti une vitesse folle et si j'en mettais pas beaucoup j'avais l'impression de ne pas avoir mis assez de sérum et puis si j'en mettais trop bon voilà donc je sais pas je sais pas mais je pense que j'en mettais peut-être un peu trop mais sinon j'avais cette sensation de pas avoir mis assez comme j'ai la peau sèche voilà du coup il s'est terminé très vite et comme j'avais la peau sèche comme vous vous l'avez dit j'ai utilisé pas mal de fois la cold cream de chez Aven et ça toujours de chez Aven je lui remonte parce qu'il est tout fini le Cicalpha de chez Aven je l'ai utilisé aussi sur mes cicatrices ici vous savez je vous avais raconté que j'ai tombé dans mes escaliers j'ai 8 points de suture donc maintenant je masse tous les soirs avec la Cicalpha de Aven que j'ai racheté que j'ai en grand format donc ça c'est des produits très sympas Aven c'est une marque vers laquelle je me tourne quand vraiment j'ai un souci de peau comme ça des grosses sécheresses ou des choses comme ça pour mes enfants et moi on craque chez Aven on arrive au bout on arrive au bout on a utilisé pas mal de gels antibactériens celui de Emma qui est très sympa et des gels antibactériens de chez Merci Andy bon bah nous on adore vous voyez ça se termine super vite avec moi on va passer à la catégorie cheveux qui est là et ensuite on va passer à la catégorie bébé et ça sera fini niveau cheveux on a terminé beaucoup de soins Mylène si tu peux se faire ici tu vois qu'on les utilise d'ailleurs je ne sais plus s'ils m'en restent en stock mais ce sont des soins de la marque Alverde que vous trouvez en Allemagne et honnêtement chez DM d'ailleurs cette gamme là à l'avocat c'est juste notre favori je trouve que ça fait c'est un soin un soin qui serait en fin et une sorte de masque voilà je cherchais le monde c'est une merveille ça c'est une merveille je rachète à chaque fois Mylène a de me les offres merci Mylène de tout ça sur les cheveux de ma fille et sur les miens c'est juste le bonheur je vous avais dit que j'avais racheté cette gamme là le petit marseillais et oui on l'aime beaucoup là c'est le shampoing et l'après shampoing hydratation ça a une compo pas trop mal c'est pas parfait mais c'est pas trop mal pour les cheveux déshydratés à l'eau de coco et la fleur d'oranger moi j'adore sans silicone etc c'est une gamme que j'ai déjà en stock donc je ne rachète pas tout de suite mais voilà je vais utiliser sur ma fille et moi ça marche très très bien et au niveau des compilations comme ça des dios j'ai terminé aussi ma gamme phyto que j'avais reçu de la part de la marque il reste un autre produit que je n'ai pas terminé mais là le shampoing et le masque ils sont terminés c'est des produits qui sont recyclables packaging éco-responsable etc donc plutôt que sympa l'odeur a tombé a tombé je crois que c'est à base de lait de jojoba noix de coco etc et alors le masque il faisait des cheveux il démêlait super bien sur la douche vraiment c'était un bonheur aussi le masque moi chez moi les masques après le shampoing tout ça c'est essentiel chez moi et ma fille ensuite pour avoir des jolies boucles j'ai utilisé le Leaning soin sans rinçage de chez Activilong je le connais depuis très longtemps ce produit là je crois que j'ai déjà dû vous le présenter et je l'aime beaucoup et je le rachète à chaque fois pour ma fille j'ai utilisé le Air Food Coconut de l'OVA on adore on adore on adore pour finir deux soins comme ça qui ne m'ont pas conquise ce petit soin là que j'avais reçu dans une bière box de la marque Amica le Smoothing Balm un baum lissant j'ai pas vu trop d'effet et un soin un masque à l'huile de ricin j'ai eu du mal à l'utiliser et à l'huile de castor vraiment j'ai eu du mal ça se voit il est resté longtemps sous la douche j'ai eu vraiment du mal à l'utiliser je l'ai eu au victoire de la beauté il est sympa mais il ne m'a pas conquise j'ai pas vu d'effet sur mes cheveux comparé aux autres masques que je vous ai présenté tout à l'heure pour finir même si là il faut que je refasse une pour mes cheveux blanc elle est pas trop mal de chez Schwarzkopf j'ai utilisé aussi celle de Garnier elles sont pas trop mal elles marchent plutôt bien pas chères pas mal pour les enfants pour mes loulous j'ai terminé le liniment pour mon fils du coup j'utilise celui de chez Pommette puisqu'il fait des allergies à pas mal de choses le dernier crapouillot et du coup Pommette les couches et le liniment ça passe ton on rachète et sur mon plus grand fils on a utilisé l'eau nettoyante micellaire pour son visage et un petit peu pour ses fesses c'était pas mal de chez Cathy j'étais étonnée parce que voilà en plus bonne compo hein Cathy j'ai utilisé aussi le liniment que j'avais acheté sur beauté privée de la marque Natescence que vous trouvez en pharmacie finalement je savais pas où trouver mais ça se trouve en pharmacie il était pas mal il a 99% d'origine naturelle mais je crois que je suis pas sûre que bébé comme je vous ai dit qu'il fait des allergies il est adhéré à celui-ci donc pour l'instant on reste sur Pommette qui marche plutôt bien mais moi j'avais bien aimé l'utiliser puis il a une bonne compo donc les produits Natescence j'avais trouvé ça plutôt sympa surtout les produits cheveux pour ma fille c'était top il a terminé aussi un lait pour le corps comme ça de bioderma un lait douceur bébé, enfant visage et corps tout ça pas mal il n'y a rien à dire c'est pas transcendant c'était pas mal ça hydrate ça fait son job et pour finir pour la naissance de mon fils on avait eu ça à la maternité il les a terminés c'est une nouvelle marque qui a l'air de conquérir les maternités je ne le connaissais pas du tout Sojela il existe aussi un petit soin pour nettoyer les parties intimes après grossesse c'est pas mal ça sent fort le soin pour les parties intimes il sent genre le teint ou le romain ou je sais pas mais un truc fort et celui-ci bon bah ma foi il a bien fait son job sur mon fils donc je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres petits soins pour lui mais voilà c'était plutôt pas mal et on a fini bon voilà pour ce petit bilan des produits terminés n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez déjà que vous avez testé que vous aimez vous détestez voilà comme moi maintenant comme je vous ai dit j'utilise mes stocks j'essaye de glisser tout doucement vers les produits bio naturels pour tout ce qui est peau sur tout ce qui est pas de make-up soin de la peau les cheveux doucement mais sûrement on va pas on y va tranquille et bon les parfums n'en parlons pas pas du tout je sais pas si il existe des parfums bio tiens d'ailleurs du coup voilà en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez beaucoup aimé n'hésitez pas à réagir et à me dire vous aussi tout ce que vous avez terminé et je vous fais des gros bisous salut salut